Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. Dans la leçon 251 d'aujourd'hui, nous verrons le déclarant face à une décision difficile, mais qui le situe au moment où il doit faire un choix obligé. Les enchères se sont déroulées comme suit. Puis, un trèfle par nord, passe par est, un cœur par sud, deux carreaux par ouest, montrant au moins cinq cartes de carreaux et au moins une dizaine de points, deux cœurs par nord et quatre cœurs par sud, et l'entame est de l'as de carreaux. Le déclarant peut voir qu'il va certainement perdre as et roi de carreaux, et compte tenu que ouest a cinq cartes de carreaux ou six, est-ce sera en mesure de couper le troisième tour de carreaux? Mais, où peut-il situer les honneurs? Les honneurs peuvent être situés ainsi, Puis, le roi de pique en ouest ou en est, le roi de trèfle en est ou en ouest. Puisque, ouest a engagé deux carreaux, il a au moins un de ces deux rois, ou peut-être les deux. Regardons le tout en action. Sur l'as de carreaux, le neuf est joué, suivi du huit et du deux, le roi, suivi du dix et du trois, et du cinq. Donc, est a signalé avec un double ton qu'il n'avait que deux cartes de carreaux. Et, ouest revient du sept de carreaux, qui est sa plus haute carte, demandant à est de revenir dans la plus haute des deux autres couleurs. Donc, sur le sept, la dame est jouée, le cinq de cœur permet de couper le carreau, et est revient du valet. Que doit maintenant faire Sud? Compte tenu que ouest peut avoir le roi de pique, et que le retour du valet de pique est probablement la plus haute carte dans la couleur d'Est. Sud doit situer le roi de pique en Ouest. Il a déjà perdu trois levées, et il ne doit plus en perdre d'autres pour réussir son contrat. Alors, que doit-il faire? Il doit espérer que le roi de trèfle est aussi en Ouest. Car autrement, s'il joue la dame de pique, il prendra du roi de pique, mais s'il peut financer le trèfle deux fois, il pourra discarter la dame de pique sur le valet de trèfle. Donc, sur le valet de pique, il doit jouer l'as de pique, suivi d'un roi de trèfle vers le valet, et il se rend compte que le roi de trèfle est en Ouest. Il suit donc avec l'as de cœur, suivi d'un petit cœur vers son 7 et du 7 de trèfle vers la dame pour finalement discarter la dame de pique sous l'as de trèfle. Vous voyez donc que Sud n'avait pas le choix et que pour réussir son contrôle, il devait agir pour que les cartes soient bien placées. Je suggère de vous abonner et je vous réfère au site entraîneurdebridge.com pour plus d'explications. À la prochaine! !